Imaginez si vous aviez la possibilité de rejouer votre vie. Vous retournez à l'âge de 18 ans, vous gardez vos souvenirs, vos compétences, tout ce que vous avez vécu, votre conscience, mais vous êtes de nouveau à l'âge de 18 ans dans le passé, avec la même histoire du monde qui peut se reproduire. Qu'est-ce que vous feriez ? C'est le grand thème du livre Ripley, un livre excellent qui m'a été énormément recommandé par des clients et des personnes. Il m'a dit « Joanne, il faut que tu livres ce livre » parce qu'en fait, ce livre est justement ce concept. C'est que le protagoniste, le personnage principal, va se retrouver à revivre sa vie à 18 ans, repartir, mais il va conserver ses souvenirs et tout ce qu'il sait déjà. Je pense sincèrement que c'est un excellent livre pour les multipotentiels. Vous savez, quand on dit qu'on a plusieurs vies ou qu'on a envie de faire plein de choses et qu'on n'a pas assez de temps pour revivre, si on pouvait revivre justement, avoir ce temps, qu'est-ce qu'on ferait ? Et je trouve vraiment cette intrigue géniale. En fait, l'histoire, je vous résume parce que je ne vais pas tout vous dévoiler, sinon ce serait dommage, il est facile à lire, il est agréable à lire. Quand je l'ai lu, je suis vraiment arrivé au bout direct. En fait, l'histoire, c'est que ce protagoniste, Jeff, il s'appelle Jeff, meurt à l'âge de 43 ans. Je crois que c'est l'année 88, ça se passe dans les fins des années 80. Et en fait, il retourne au début des années 60, quand il avait 18 ans, il se réveille dans sa chambre d'étudiant et il va pouvoir revivre sa vie. Et qu'est-ce qu'il va faire justement ? Qu'est-ce que vous feriez ? Et je vous laisse découvrir ça dans le livre. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on l'intéresse parfois, quand on lit ce genre de livre, à se dire, bon, au bout d'un moment, le concept va s'essouffler ou alors on voit un petit peu, on devine ce qui va se passer. Mais en fait, l'auteur ne nous emmène jamais vraiment là où on pense qu'il va nous amener. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment top dans le livre, c'est qu'il apporte beaucoup de réflexion sur la vie, sur les choix, sur nos priorités, sur notre rapport au temps, notre rapport aux autres, notre rapport au monde. Et vraiment, je trouve que ce qui se passe dans ce livre et ce qui se passe notamment sur la fin et les leçons de la fin sont vraiment extrêmement intéressantes. Ça m'a mis une petite claque. Une fois que j'ai fini le livre et que j'ai lu d'une traite, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que les réponses ne sont pas si évidentes. Parce que ça ouvre plus des questions, ça apporte des réponses. Et c'est ce qui est intéressant pour les réflexions. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de le lire, de prendre ce livre, de le lire et de me laisser vos retours, vos impressions. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas trop vous en dévoiler, je ne vais pas trop vous dire. Parce que si j'en dis trop, je risque de profondément vous gâcher la lecture, vous spoiler, comme on dit. Et ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais dire ce que j'ai retenu de la fin du livre. Donc, si vous voulez le lire, arrêtez-vous maintenant. Si vous vous en foutez ou que vous avez déjà lu et tout, et que vous voulez savoir un petit peu ce que j'en pense par rapport à la conclusion, vous pouvez rester à partir de maintenant. Parce que là, je vais spoiler, je vais dévoiler un petit peu ce qui se passe après, notamment la fin. Donc, si vraiment vous ne voulez pas le savoir, je répète encore une fois, arrêtez-vous maintenant. Merci à vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Instagram pour des recommandations de livres. Et j'enchaîne, je continue pour ceux qui ont déjà lu ou ceux qui s'en foutent complètement, qui ne vont jamais le lire. Donc, ce qui se passe dans le livre, c'est qu'il meurt, il se réveille à 18 ans et forcément, à cet âge-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il sait qu'il va se passer ça dans le monde, il connaît les résultats, notamment des matchs dans le sport, il connaît également l'histoire, notamment par l'assassinat de Kennedy, les premiers pas sur la lune, etc. Donc, tout ce qui se passe dans l'actualité, grands événements comme petits événements, il a certains souvenirs. Ce qui fait que justement, il sait dans quelle entreprise investir, qu'est-ce qui va évoluer dans les prochaines années. Il sait également comment faire des paris sportifs parce qu'il sait quelle équipe va gagner. Et ce qui fait que sa première vie, il va s'enrichir énormément. Il va devenir très très riche et il va finalement prendre des décisions qui vont la mettre dans plein d'aventures. Finalement, il va vivre une vie totalement différente. Et une fois arrivé de nouveau à l'âge à laquelle il était mort la première fois, il va de nouveau mourir et retourner encore une fois dans le passé. Et là, il va se dire, ah ok, en fait, il est dans une sorte de boucle temporelle et il va revivre toutes les choses, il va prendre des nouvelles décisions et encore il va revenir. Et c'est ça ce qui va se passer en fait, c'est qu'à chaque fois, il va revivre ses années de vie. Je crois que c'est une échelle de 25 ans. Donc, c'est comme s'il était coincé dans une boucle temporelle de 25 ans. C'est un petit peu comme l'excellent film des années 90. Il y a pas mal de films à l'époque comme ça où les journées se répétaient sauf que là, on n'est pas sur une journée, on est sur une échelle de temps vraiment longue donc il vit vraiment énormément de vies. Il accumule presque un siècle, voire plus après, d'expériences, de connaissances et il va aussi rencontrer une femme qui vit également ses replays. Et du coup, il va se passer pas mal sur l'entrée, etc. Je vous fais le résumé. Mais cette femme va aussi poser pas mal de questions, elle va réaliser un film, elle va pouvoir passer un message. À un moment, ils vont essayer de changer l'actualité du monde, d'éviter l'assassinat de Kennedy, d'éviter certaines guerres, etc. Et à chaque fois, ils vont se rendre compte que dès qu'ils essaient de faire quelque chose, c'est de pire en pire. Ça change pas grand-chose. Et que plus ils vivent les replays, plus ils renaissent, ils revivent beaucoup plus tard dans la ligne de temps. Ça veut dire qu'au début, ils arrivent quand ils avaient 18 ans, quand ils étaient jeunes. La femme, c'était dans l'adolescence. Ensuite, il va arriver quand il a la vingtaine, je crois. Ensuite, ça va plus... En fait, c'est exponentiel le moment où il revient jusqu'à ce qu'il se rende compte que finalement, ça va s'arrêter et qu'il va se réveiller proche de sa mort et revivre ce petit truc-là. D'ailleurs, à la fin, il va vivre en boucle sa mort, ce qui est assez horrible. Et par rapport à ça, ce que j'ai beaucoup aimé dans la philosophie et l'esprit du livre, c'est qu'il montre que, en fait, il se pose la question si j'avais pris telle décision, comment aurait été ma vie ? Si j'avais fait ça plutôt que ça, comment aurait été ma vie ? Il se rend compte que la vie est toujours un peu différente, que les choix, c'est pas forcément une vie meilleure, c'est plutôt une vie différente. C'est que chaque choix va avoir un impact, mais est-ce que ça va avoir un gros impact sur le monde, etc. Il n'y a pas vraiment de réponse. C'est qu'on se dit beaucoup si j'avais pris telle décision, qu'est-ce qui serait passé ? Si j'avais fait ça, qu'est-ce qui serait passé ? On se serait posé également la même question. Et puis, à la fin, il commence à avoir peur en se disant, en fait, maintenant, je ne sais plus, je vais vivre ma vie. Mais une fois qu'ils arrêtent de mourir, parce qu'à la fin, finalement, il ne va pas mourir et il va se retrouver à 40 et quelques et il va continuer sa vie et la femme aussi. Donc, ça veut dire qu'ils vont garder tout sa souvenir de toutes les vies passées, sauf que maintenant, ils vont retourner à la première fois où ils sont morts, mais maintenant, la vie continue. Et c'est là qu'il y a une réelle question, c'est comment gérer maintenant l'incertitude, comment prendre des décisions basées sur le fait qu'on ne connaît pas l'avenir. Parce que quand on revit la même échelle de temps, la boucle temporelle, on sait ce qui va se passer, on maîtrise tout, on maîtrise nos décisions. Sauf que là, on ne le sait plus, donc ils vont commencer vraiment à vivre réellement. Ce qui amène de la peur, mais aussi, quelque part, en soulagement d'enfin vivre dans l'incertitude. Et bien entendu, pendant tout le livre, on s'attend à ce qu'il y ait une leçon de morale, qu'on comprenne pourquoi il vit ce replay, etc. Ça n'arrive pas, il n'y a pas forcément de leçon de morale, il n'y a pas forcément de, comme on dit souvent, la morale d'une histoire, il n'y a pas forcément de raison à ce qui est arrivé si ce n'est celle qu'on va interpréter. Et à chacun d'interpréter ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'à la fin, ils vont décider chacun, ils vont vivre la chose différemment et prendre des décisions qui vont être différentes pour chacun. Mais quoi qu'il arrive, on se rend compte que ça nous amène à ce sens de la vie de se dire, bon ok, quel est notre sens justement sur Terre et si on prenait une autre décision et surtout, quelles vont être les conséquences de nos décisions à ce jour, quelles sont nos priorités, sur quoi vraiment mettre notre énergie, notre temps parce que le temps est précieux. Vraiment, c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir, qui fait beaucoup prendre du recul et qui est vraiment intéressant dans les aventures qu'on va vivre à travers ses protagonistes. Donc je vous invite fortement à le lire, c'est replay et vous m'en direz des nouvelles et j'attends d'avoir vos retours, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture, abonnez-vous à la chaîne, vous avez la chaîne secondaire sur laquelle je partage souvent des petits conseils rapides, des petits formats à la cool comme celui-ci et la chaîne principale, vous avez des vidéos chaque semaine beaucoup plus travaillées en profondeur sur les thématiques de l'entrepreneuriat, de l'apprentissage, du cerveau, de l'état d'esprit, etc. Donc allez voir et puis moi, je vous dis à très bientôt.